Le 7 avril 2016 marquait les 22 ans du début des combats liés au génocide rwandais. Pendant 100 jours, plus de 800 000 Tutsis avaient été massacrés par les Hutus selon les chiffres officiels de l'ONU. En mémoire à ces atrocités, une marche commémorative a eu lieu du siège du Parlement au stade national Amoro à Kigali. Le président Paul Kagame en a profité pour adresser un message d'unité et de solidarité aux milliers de jeunes présents pour l'occasion. Durant les 22 dernières années, nous avons fait ensemble le long voyage de la reconstruction, unis comme des survivants. Nous partageons le même objectif de reconstruction de notre nation, un pays digne que tous les Rwandais méritent. Paul Kagame a également insisté sur le fait que les Rwandais sont conscients des évolutions et des changements du monde dans lequel le pays évolue. Plus de 20 ans après le génocide, ils veulent désormais être traités avec dignité. Pour cela, le pays doit se relever et répondre aux différents problèmes liés à son histoire. Ne perdons pas espoir. Nous devons rester forts et traiter nos problèmes avec détermination. Quand je regarde tout ce que nous avons parcouru, l'unité et le travail acharné qui nous ont défini, il n'y a rien que nous ne puissions surmonter. 22 ans après une longue série d'atrocités, c'est un Rwanda fier et uni des longues années traversées qui se réunissait. Avancer ou perdre, les Rwandais ont décidé d'avancer. Plus que jamais déterminés à poursuivre la reconstruction engagée depuis 1994. Désormais, plus aucune place ne sera accordée à ceux qui ont pour objectif de mettre à mal la conception de la nation. Merci. Merci.